Ce n'est plus un secret pour personne, les chevaux nés et élevés en France arrivent à briller de mille feux sur les obstacles l'anglais, notamment à Sheltonham où beaucoup ont réussi à gagner groupe. Mais ce qui est un petit peu plus rare, c'est d'avoir des chevaux nés et élevés en France et surtout entraînés en France et montés par un jockey français qui ont réussi à gagner groupe à Sheltonham ce week-end, vous les reconnaissez, Gabriel Linders, Johnny Charon, Goldthwait et son fidèle lad Maxime Gorieux, élu plus bel homme, plus beau lad de Sheltonham ce week-end qui ont remporté le Clive Hurdle qui est un groupe 2, c'était pendant la journée préparatoire aux épreuves du meeting de Sheltonham qui aura lieu au mois de mars et on va tout de suite les interroger, savoir comment vous vous sentez messieurs, je m'intercale entre vous deux, je vais tout d'abord poser la question à Johnny, comment on se sent après avoir gagné sur un meeting comme celui de Sheltonham ? Je n'ai encore pas les mots, je commence vraiment à réaliser ce qu'on a fait, l'expo ce qu'on a fait, ce qu'on porte avait pas de sonné, j'ai tellement de messages que j'ai pu te battre à chaque fois, donc voilà, je me sens sur un nuage, une récompense du travail effectué depuis que je suis arrivé ici chez M. Linders, on est en 93, et puis gagner pour l'office en plus, c'est encore le top, c'est le top. Raconte-nous un petit peu comment tu as bâti ta victoire, parce qu'on le rappelle, c'était vraiment ta toute première sur l'hypourgum de Sheltonham. Oui, la toute première, c'est très compliqué, parce que moi j'étais vraiment tendu, parce que moi je connais bien Auteuil, vous pouvez m'emmener au Lyon d'Angers, non, tous ces champs de course-là, il y a des points tactiques dans la course où tu dois te reprendre ton cheval, faire respirer ton cheval, et là-bas, quand je suis arrivé là-bas, c'est particulier, c'est hyper vallonné, nous en France, c'est des circuits, c'est des pistes délimitées, et nous, là-bas, c'est des obstacles partout, et j'avais peur de ça, de ne pas pouvoir gérer, quand vous montez avec des jockeys qui ont leur tactique de course, tu te bases sur eux, et là, je n'avais pas de repères, je n'avais rien, en plus c'est compliqué comment c'est qu'on filmait à Sheltonham, ce n'est pas comme en France, donc quand je suis arrivé sur la piste, j'ai eu un gros moment de stress, de remise en question, j'ai fait deux fois le tour à pied, pour voir les différents vallonnements de pistes, et après, je comptais beaucoup sur Goldtweets pour m'aider, parce qu'il était comme moi, il ne m'a pas aidé, beaucoup, mais il a fait le reste avec moi, et après, je ne vais pas dire une formalité, mais je voulais imposer le monde français et l'entraînement français à Sheltonham, à Gabi, on s'était mis d'accord, on ne changeait rien, sauf que moi, j'avais décidé partir beaucoup plus près, parce que j'avais peur que ça aille très vite, et ça ne s'est pas parti très vite, et on l'a fait, on l'a monté à la française, donc ouais, c'est cool. Et comment on se sent, une fois le poteau d'arrivée passé, parce qu'il y avait énormément de monde pour ces trials, comme on les appelle là-bas, comment tu t'es senti lorsque tu es revenu dans l'occlosure des balances ? Ben, le kiff, c'était quand j'ai passé le poteau, je me suis arrêté, j'ai caressé mon cheval, j'étais un euphorie, quand j'ai levé la tête, tous les gens, les spectateurs qui étaient dans les tribunes, ils viennent tous voir les chevaux, carrément confiner la course, et puis ils m'ont tous applaudi. Et puis là, je n'ai pas fait comme dans le Grand Stipe, c'était différent, parce qu'on voit, mes spectateurs, ils sont à 10 mètres de vous, ils vous applaudissent, et ouais, je suis lâché, je suis vraiment lâché, je ne fais pas ça d'habitude, mais je suis vraiment lâché. Il y a quelques mois, tu gagnes ton premier Grand Stipe Puchesse de Paris, là tu gagnes dans la Mecque des courses d'obstacles au monde, est-ce que tu vis vraiment un rêve de gosse, toi qui es l'un des jockeys les plus expérimentés du vestiaire ? Bah oui, c'est un rêve de gosse, je n'aurais jamais pensé un jour monter à Cheltenham, et je n'aurais jamais pensé avoir un cheval pour gagner le Grand Stipe de Paris. Et là, la différence entre le joueur du Grand Stipe et le goal to it à Cheltenham, c'est que moi, le joueur du Grand Stipe, je ne vais pas dire, je ne fais pas prétentieux de dire ça, mais j'étais quasiment sûr de gagner le Grand Stipe de Paris, il fallait juste que ça se passe bien, sauf que là, je suis arrivé à un endroit où on n'était pas sûr de gagner, j'avais fait le papier, je me voyais une vraie chance, mais au point de venir gagner, la chose qui était difficile, c'était la piste, la tactique de course, reprendre son cheval, le faire respirer, avancer, bien sauter, je n'avais pas ça. Donc là, c'était... Puis moi, gamin, j'ai toujours regardé Cheltenham, je me rappelle de Cotostar, je me rappelle de Vendôme, Deadman, Lone Run, Ruby Walsh, McCoy, c'est... Puis là, ouais, c'est... Je préfère gagner une course à Cheltenham maintenant que je l'ai gagnée que gagner une course à Hauteuil. Hauteuil, ça reste Hauteuil, c'est magnifique. Et là, ce que j'ai eu, surtout les spectateurs qui vous portent jusqu'à 5h30 du matin, j'étais félicité de ma course. Vous vous rendez compte, avec des Irlandais, on a bu des coups avec eux, c'était... Le lendemain matin, j'ai revu les mêmes personnes, ils m'ont dit qu'ils allaient venir en France pour... C'est un truc de fou, c'est une mentalité qui est différente. Et je trouve ça... C'est magnifique, c'est magique. Un truc de fou et un rêve réalisé par un autre rêveur ici, Gabriel Lindersky. On le rappelle, Gabriel, quand tu t'es lancé en tant qu'entraîneur, tu as dit, l'un de mes rêves, à moi aussi, c'est d'avoir un partant à Cheltenham. T'as eu ce premier partant, Goldtweet, et en plus, c'est ton premier gagnant là-bas. Quelle émotion, toi aussi, ça t'a procuré, ça ? Moi, je me suis retrouvé complètement KO. Parce que d'habitude, on voit toujours des chevaux français prendre des murs entre les lignes droites. Donc, on appréhende jusqu'à la dernière on appréhende. Et quand on voit prendre la tête et qu'il accélère, on se dit que là, on est dans le vrai. Et pour eux, on a pris un vrai uppercut. Et après, il y a plein de monde partout qui viennent nous féliciter. On a été accueillis vraiment de manière extraordinaire. Tout le monde a été hyper gentil. C'était super. Outre la dimension sportive, qui est tout simplement exceptionnelle, parce qu'on le sait, avant toi, des entraîneurs français qui ont gagné groupe là-bas en Angleterre, il n'y en a pas eu moult. Il y a eu François Doumen, il y a eu Guillaume Maquer. Dans un autre liste, il y a eu David Cotin et Emmanuel Claillieu dans les épreuves de cross. Mais il y a aussi une dimension humaine qui est tout bonnement formidable. Parce que cette victoire, elle a été obtenue pour une association de personnes qui viennent tout juste de faire leur entrée dans le monde des courses et qu'on ne connaît pas vraiment. Et est-ce que tu peux nous en parler, justement, de cette association de personnes ? Grégory Vert et Ambre, c'est HGV Carwinstead. C'est des gens qui étaient venus de la part de Nicolas de Vatrigan à la maison. On a eu des chevaux sympas. Et là, ils ont lancé leur ERA en Normandie. Ils ont amené des étalons avec un sang nouveau. C'est du sang neuf un peu dans les courses. C'est des gens que j'apprécie beaucoup, auxquels on s'entend bien. On est de la même génération. Donc là, pouvoir leur offrir ça, voilà, c'est extraordinaire. Parce qu'on a besoin de renouveler les effectifs des gens dans les courses. Et voilà. Il y a Michael Lassery et Alan Lassery, c'est deux frères qui sont des amis de Paris que j'avais pu rencontrer à l'époque, quand j'habitais à Chantilly, à Maison Laffitte. Et qui sont passionnés de courses, qui ont toujours des petits bouts de chevaux à la maison. Et donc voilà, ils étaient, malheureusement, ils n'ont pas pu venir. Et voilà. Et l'autre personne, c'est Jocelyn Gage. C'est sous le nom de sa femme. Ils sont ensemble. Et Jocelyn, pareil, c'est un copain de Paris, de l'époque où j'habitais là-bas. Et ils m'ont toujours suivi depuis que je suis installé. Ils m'ont toujours dit qu'ils mettraient des chevaux à la maison. Et voilà, on s'est tous associés. C'est génial. C'est un rêve, en fait, qu'il y avait eu avec mon ami Ruben Serror. À l'époque, on travaillait chez David Pipe et Nicky Anderson. On s'était dit, un jour, on viendrait et on aura un partant. Et on l'a eu. Et en plus, on a gagné. Il m'a accompagné durant le voyage pour vivre ce rêve ensemble, comme on l'avait eu ensemble. Et ça a été fabuleux. Il y a aussi un truc qui a été très sympa. On a vu les réactions sur les réseaux sociaux se multiplient depuis samedi. Et il y a aussi eu ce beau message de Grégory Vert et de Ambre qui ont tenu à remercier les personnes de l'ombre qui ont fait tout le travail avec Goldtweet depuis qu'il est arrivé chez toi. Ça aussi, ça montre que les courses, c'est pas quelque chose de solitaire. C'est quelque chose qui se fait à plusieurs en équipe et qui doit être partagé. De manière, moi, j'en parle tout le temps. Nous, on fait nos crâneurs parce qu'on a notre nom sur le programme, donc c'est plus facile. Mais les courses, c'est tout un maillon d'une chaîne. Il y a l'éleveur, il est le louche. Après, il est passé aux ventes aux Arus. Grégory Vert l'a acheté. Il y a eu des pré-entraîneurs. Et après, moi, j'ai eu Maxime et Maxime Gorieux qui est là et Cédric Gabart qui l'ont monté. Cédric Gabart, elle l'a monté les dernières semaines. Maxime, quand il est remonté de pot, il est arrivé ici. C'est Maxime qui s'en est occupé. De toute façon, on a besoin de gens de confiance le matin. Tout le maillon d'une chaîne a fait qu'on peut gagner des courses comme ça. Sans tout ce monde-là, s'il y a un petit maillon qui est affaibli, on est beaucoup plus fragile parce que le haut niveau, c'est tellement difficile qu'il faut que tout le monde soit costaud. Tout le monde soit costaud et si on pouvait maintenant parler un petit peu du futur. Parce que là, les Anglais s'enflamment un petit peu. On a vu un cheval qui a réussi à battre Pesley Park, Jelino Bello qui sont des gagnants de groupe 1. D'excellents chevaux sur la longue distance sur les clés. Est-ce qu'on est tenté d'y retourner ? Comme avait dit François Doumen, une fois qu'on a goûté à la victoire, on a envie d'y retourner. François Doumen qui m'a appelé une heure après la course d'ailleurs. Petite anecdote parce que voilà. Et du coup, j'étais hyper ému de qu'il m'appelle et c'était sympa. Oui, j'ai envie d'y retourner bien sûr. Maintenant, la supplémentation, c'est un coup. Mais je pense qu'on va le faire. J'en ai pas reparlé encore avec les clients parce qu'on attendait de voir comment ils rentraient. Et puis d'atterrir un peu, honnêtement d'atterrir parce qu'on n'imagine pas. Moi, quand ils sont venus m'interviewer les Anglais, j'ai pris un bon coup dans la tête que j'étais KO. Donc là, on va en reparler tranquillement cette semaine pour le supplémenter, je pense, dans la grande course. Surtout que le favori, c'était à Oppo. C'est un choix que j'ai entraîné. Donc, je vois à peu près comme ça, je vois à peu près le niveau de nos adversaires. Et pour moi, je pense qu'on a le droit d'y aller. Si jamais cette option-là a été envisagée, est-ce qu'on peut espérer avoir un quart de supporters partir de Jarzé en direction de Steltenham ? Oui, je pense qu'il va y avoir du monde. Donc, on va montrer aux Anglais que les Français, on est costauds aussi et on est passionnés comme eux. Mais oui, il y aura sûrement du monde. A priori, il y a du monde qui est prêt à venir avec nous. C'est vrai. Merci beaucoup.